Musique Alors, je vous présente le tu-cilage. C'est la plante que j'ai récoltée hier. Alors, pour bien voir... C'est une fleur. Il n'y a pas de feuilles à ce temps-ci de l'année. Les feuilles vont apparaître après la floraison des fleurs, quand les fleurs vont faner. On peut voir que la tige a comme des écailles qui sont molles. Ça ressemble au pissenlit, mais ce n'est pas du pissenlit. Alors, c'est du tu-cilage. Le tu-cilage est très bénéfique pour les poumons. Il est excellent pour faire un sirop contre la toux. On ne l'utilise pas, par contre, pour les femmes enceintes ou qui allaitent. Les personnes qui ont des problèmes de foie, c'est à ne pas utiliser. Et on ne donne pas non plus aux enfants en bas de 6 ans. Donc, la fleur, je l'ai cueillie hier. Moi, c'était pour en faire un sirop, mais on peut en faire aussi des tisanes. Sécher les fleurs, puis l'utiliser comme tisane. Au niveau des feuilles, quand les feuilles apparaissent, à ce moment-là, on peut... On peut les faire sécher et les fumer comme du tabac. Ça va les dilater au niveau des bronches, puis ça va aider à mieux respirer. Alors, voilà. Il y en a beaucoup par ici. Il y a une belle talle. Quand je les cueille, j'en laisse. OK, quand on trouve une belle talle de tu-cilage, c'est important de ne pas tout l'accueillir. Il faut en laisser à la nature, parce que les insectes butineurs, en ce moment, ils viennent butiner. Puis, il faut en laisser pour mère nature. Puis, c'est important de l'accueillir dans un endroit où il n'y a pas de champs cultivés, pour ne pas avoir de pesticides ou d'engrais dans le sol. Comme ici, c'est sur le bord d'un bois, donc avec le petit brisseau qui coule dans le fossé. Et c'est l'idéal! Sous-titrage ST' 501 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 ...